Et salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise et aujourd'hui ça sera plus un débat concernant le Baran Hard qui est sorti aujourd'hui. Je suis réveillé depuis 6h30 du matin et je dois vous avouer que je suis claqué parce qu'à cette heure j'étais là, j'ai testé, j'ai tryhard et malheureusement je me suis éclaté sur la dernière phase de Baran. Je dis bien dernière phase parce que j'ai fait quelques runs, ça m'a séché, honnêtement je suis arrivé déjà ici et franchement je n'irai pas plus loin, je n'irai pas plus loin. On va en parler, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place etc pour passer les premiers paliers mais voilà au niveau de Baran, je vais m'arrêter là tant qu'ils n'ont pas nerf la chose. Je vais voir, il y a quelques petites idées, je testerai, j'ai fait pour l'instant que 2-3 runs mais j'ai réussi le premier et pas le deuxième. Deuxième quand j'ai vu qu'il reprenait tout, je me suis dit c'est bon laisse tomber, j'ai pas assez de dégâts et pour moi ce n'est pas à ma portée. Clairement on verra bien dans les prochains jours avec les hubs que j'aurai avec les gemmes etc si ça sera abordable ou voir même les développeurs s'ils s'exprimeront. Oh désolé on va encore le nerf, quand il s'exprime en live en disant, oh on pense que vous avez beaucoup progressé depuis le Vulcan et donc je pense qu'il est à la portée de tout le monde maintenant. Allez vous faire voir, allez vous faire voir, il n'est pas à portée de tout le monde pour l'instant je pense qu'il est vraiment à un public très 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 restreint. Donc pour l'instant on va se cantonner à potentiellement être dans les top 3000 si possible sinon on ira se faire voir complètement. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, vous avez ici 2 codes à rentrer, donc vous avez le premier qui est Sharpowin, d'accord très bien et je vais vous noter le deuxième que j'ai fait copier-coller, vous avez Scoopyarize, d'accord. Vous avez ces 2 codes, je vous les mets en description de vidéo, vous les aurez, vous pouvez les copier-coller et les rentrer vous-même. Je vous mets également le lien de cette partie là si vous ne savez pas comment les rentrer. Donc voilà, tout simplement 2 nouveaux codes qui apportent pas grand chose mais c'est toujours ça on va dire, même si on a besoin de bien plus que ça pour ce qui nous attend. Bien, pour Baran, donc expliquons la chose. Quand j'ai commencé les niveaux ça allait tranquille. Là celui-ci et celui-là, franchement avec Sun Jin Woo c'est faisable, j'ai eu zéro problème. Pour rappel, mon Sun Jin Woo il est tel quel. Donc il est tel quel, vous avez ici l'attaque, j'étais à 34 000, j'ai pas beaucoup évolué depuis, là je suis tel quel, je sais pas si j'ai changé. Oui, j'ai fait quelques changements temporaires, c'est que j'ai donné ça, enfin par rapport au noyau que j'avais de disponible. J'ai pris ceux-là qui étaient à Mami Amireil pour donner un boost mais si je ne l'ai utilisé que pour la dernière phase de Baran, pas pour les premières où je me suis contenté des noyaux de 5 qui étaient beaucoup moins puissants. Après, concernant ma team Vant, parce que j'aurais aimé utiliser Semi pour le Baran avec le Drake, or je n'ai pas eu besoin de le faire parce que Semi étant C3, c'est éclaté. Et j'ai privilégié mon Min, j'ai privilégié Min qui lui m'a permis de passer le Drake avec Baran, là où je ne pouvais pas avec, il y a un écart, il y a clairement un écart. Au niveau du break, j'utilise Go Gun Ki, donc ma team c'était Mireille, Go Gun Ki et Min. Alors vous allez me dire, oui mais tu aurais pu prendre Shinchul, j'ai essayé, non non non, il break pas plus vite, ne me dites pas qu'il break plus vite, il est pourri. Non, là le mien il est pourave, à 135 000 de power total, je pourrais peut-être améliorer le personnage mais le fait qu'il ait l'arme C0, le personnage il est C3, tout ça fait qu'au niveau du break je pense que ça l'influence et il est pourave. Alors que le Go Gun Ki fait tout autant, tout en étant résistant, stable et il permet de faire quand même des dégâts même s'il a la résistance lumière le boss. Donc ça m'a permis d'avoir cette stabilité et l'ultime de Go Gun Ki est utile aussi également à sa façon. Voilà pour les équipes que j'ai utilisées. Bon, maintenant concernant les tricks que j'ai utilisées pour passer le Drake parce qu'il en a fallu, j'ai dû enlever les noyaux que j'avais sur Mireille, prendre le noyau de mon mine et augmenter l'attaque jusqu'à 29 000 d'attaque. J'ai pu augmenter l'attaque de ma Mireille jusqu'à 29 000, elle était pas dégueulasse du tout parce qu'en hausse de dégâts on était à 20% je crois. Regardez, je vais vous remontrer comment elle était de base. Et donc de cette manière j'étais à 29 188 d'attaque avec quand même le personnage C10, avec l'arme C10, ce qui fait que j'ai 30% d'attaque supplémentaire. Et avec un taux critique de 50%, ça de toute façon ça va. Dégâts crit 201%, hausse de dégâts 21%. Et je peux vous avouer que là avec le stuff j'ai mis malédiction, j'ai testé en expert, elle fait beaucoup moins de dégâts en expert en tout cas. Notamment dans le début, dans les premières phases qui sont importantes. Et là en malédiction c'était bien meilleur. Ensuite, le Gugangi il est tel quel et mon mine était ainsi. Donc j'ai aussi mis des noyaux, je suis désolé je suis fatigué, des noyaux de façon à avoir le plus de dégâts crit possibles. Je les ai pas trop up parce que c'était pas trop important non plus. Mais grosso modo j'ai ça de façon à optimiser les dégâts crit en plus pour mon mine. Et ainsi il me restait grosso modo sur le Drake 20 secondes d'avance lorsque je l'ai réussi. Mais j'ai pas mal galéré. Pour moi il y a des win conditions avec mon mine pour que je puisse le réaliser. C'est à dire que vous avez une première phase où le Drake part dans les airs, il rassemble des boules. Et là ça va partir de 230 bar de vie qui commence à faire cette phase là. Donc vous allez le break avant, vous faites le maximum de dégâts, vous allez passer à 230 bar de vie, il monte dans le ciel, il rassemble les boules. Et là où en fait j'ai obtenu une différence, c'est que je n'ai pas claqué l'ultime de mine lors du premier break. Je l'ai utilisé après avoir récupéré les boules qui se rassemblent sur le Drake où il va être de nouveau break une seconde fois. J'utilise mine à ce moment là avec l'ultime. Je passe sur Mireille pourquoi ? Parce que j'essaye de bombarder les dégâts, le plus possible de dégâts, afin de me rapprocher des 130 bar de vie pour qu'il puisse remonter dans le ciel afin d'atteindre la dernière phase. Alors que si je n'utilise pas l'ultime à ce moment là, c'est beaucoup plus lent et il a le temps de mettre cette phase d'éclair au sol qui vous draine la mana de votre Mireille. Donc vous êtes beaucoup plus sensible à cela et ça me permet de gagner du temps et d'éviter des rotations et d'attendre qu'elle récupère la mana si je me fais toucher. Voilà donc c'est pour moi l'une des win conditions après au niveau des bénédictions que j'ai obtenues, je suis à augmentation de dégâts 4%, 4%, 5,3%, 4%, 5,3% et attaque de l'ultime. Donc j'ai testé tel quel, j'ai testé beaucoup de choses je dois vous avouer. J'ai testé avec le brise, dégâts de bris, enfin le brise plus important etc. Il y avait très peu de changements mais avec les dégâts subis je trouvais une petite différence, peut-être qu'attaque pour cent c'est mieux. Il y en a un qui m'intéresse mais je ne sais pas si ça prend en compte les attaques de compétence. C'est à dire que vous avez attaques normales et de noyaux qui sont boostées de 28% dans ces eaux là si vous voulez avec certaines bénédictions. Mais il y en a une où en légendaire vous atteignez 11% mais c'est seulement attaque de base il y a écrit. Je ne sais pas si c'est attaque de base ou attaque de compétence. C'est là où je ne tilte pas, il y a écrit attaque de base mais grosso modo je pense que ça fait plus référence à attaque ici. Donc compétence de base, il y a marqué attaque de base il me semble et alors que c'est compétence de base. Peut-être que je me trompe mais grosso modo il faut peut-être optimiser de façon à avoir les compétences de base boostées pour eux. Et je pense que ça peut être bien plus intéressant. Voilà mais j'ai pris attaque subie c'est déjà pas mal et ça m'a permis de passer le niveau. Déjà voilà comme je vous ai dit ces phases là c'est dégueulasse et facile à faire mais celle là c'est un autre niveau. Et là n'en parlons même pas. Je passe le premier mais le deuxième c'est n'importe quoi. Il y a deux phases déjà que c'est galère à passer la première et là on nous donne une deuxième phase. Non je suis désolé. Avec ma box actuelle c'est impossible. Impossible de passer les deux phases. Alors il faudrait que je fasse de nouveaux tests avec dégâts de bris plus importants, avec les bénédictions, les bonnes bénédictions adéquates. Mais je ne fais pas me leurrer. Je ne pense pas que ce soit faisable. Je pense que je peux encore gratter mais pas autant que cela. Et alors vous allez me dire oui mais il faut Harper en soutien. Non, Harper en soutien ne va pas m'aider plus que ça. Déjà je vais peut-être vous montrer. Je vais faire un combat. On va prendre ça, on va enlever CO, on va mettre Harper. Harper ici. On va mettre ça comme ça. Je suis à un power de 800, je ne suis pas dans le rouge. Je n'ai rien changé. Il faudrait que je remette les bénédictions. Il faut que je remette les bénédictions. On va remettre les bénédictions. On va la faire proprement. Voilà. J'ai mis les bénédictions. On y va, on va tester ça. Allez on y va, on a 5 minutes pour passer deux phases. Allez on y va. Ça va être bien Harper. Allez on y va. Vous voyez que je ne suis pas l'ultime. Je ne me focus pas sur l'ultime. Je veux vraiment surtout que vous voyez au niveau du break. Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Je ne sais pas. Je ne laisse pas. C'est parti ! Deux fois que j'arrive ! Pas du temps là ! Deux fois c'est quand même 10 secondes ! Ok ! On arrive dans la phase où on est censé faire des dégâts ! Je voulais activer tirage amplificateur ! C'est parti 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 ! Et que déjà la première phase c'est compliqué ! Après il y a plein de choses que je ne fais pas sachez-le ! C'est parti 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 ! en tout cas constater qu'il y a quand même un gouffre entre le barane et moi c'est peut-être pas la meilleure run que je vous ai montré il y a des choses aussi à perfectionner mais dans l'ensemble vous pouvez remarquer quand même que le brise c'est très lent il y a certaines choses qu'il faut que j'applique j'ai même pas les bénédictions légendaires ça doit y jouer énormément sur les dégâts aussi comme je vous avais dit c'est quand même je pense que c'est le double et franchement je suis pas le public ciblé par le barane honnêtement barane il sera pas pour moi je pense hormis si bien sûr on a des choses avec la nouvelle compétence ou encore avec ou avec un petit nerf ou je sais pas les améliorations à droite et à gauche je vais faire de toute façon la mise à jour je la ferai tranquillement il y a pas mal de choses que je dois faire encore aujourd'hui mais je vais essayer de mettre ça en place au mieux et on verra bien si j'y arrive à faire partie des 3000 premiers même si j'en ai rien à carrer puisque honnêtement je dois vous avouer le skin du 1000 top 1000 ou top 3000 m'intéresse pas plus que ça puisque je trouve méga stylé le skin qu'on a eu qu'on a avec le battle pass que j'ai pris et que je trouve vraiment très beau en blanc et qui me fait beaucoup penser à Garoukiba Okami si vous connaissez la ref tant mieux mais voilà ça fait penser beaucoup à ça et je pense que je le jouerai assez longtemps ce skin là il me plaît beaucoup et je pense qu'il me plaira beaucoup plus que les deux autres qui seront offerts je sais pas sinon on les voit même pas on verra bien en tout cas et je n'ai pas à avoir le seum là dessus mais ce qui me dérange le plus c'est de pas pouvoir récupérer les noyaux à droite et à gauche comme ça voilà tout simplement en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de me dire si vous vous avez réussi à passer le barane si ce n'est pas le cas ben tant pis ce n'est pas grave ça va arriver avec le temps on n'est pas le public ciblé apparemment par les derniers événements je vais quand même forcer je vais voir si je peux grignoter parce que sur Vulcan c'est ce que j'avais fait mais je pense que l'écart est quand même je pense qu'il y a un ressenti là que j'ai qui est un peu différent donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de la chaîne d'activer la cloche d'ici là je vais me reposer et on se retrouvera pour une prochaine vidéo ciao ciao